Le reportage de l'ignorance Ce qui est intéressant dans ce reportage c'est que l'on nous parle de l'industrie, notamment l'industrie du plastique, l'industrie du tabac et l'industrie des pesticides, celle qu'on appelle la biotechnologie, qui a dû se défendre face à un certain nombre d'accusations de la science, de la science académique. Je ne fais pas ici de distinction entre la science privée, qui est fait dans un laboratoire privé, la science académique, mais je vais devoir revenir un peu plus tard sur ce que nous dit le reportage. Nous parlons donc de trois industries qui ont été accusées au niveau de l'industrie du tabac, que le tabac provoque le cancer, au niveau de l'industrie des pesticides, du fait que certains pesticides pouvaient tuer les abeilles et donc poser un problème de pollinisation de beaucoup de plantes, d'arbres, de fruits, de légumes, etc. Et ensuite, l'industrie du plastique, c'est par rapport au bisphénol A, même s'il y a des quantités très faibles, il a été montré une toxicité. Et là je vais parler de cette toxicité d'abord, pourquoi ? Parce que c'est intéressant pour moi. Bien sûr, lorsque j'étais à l'université de pharmacie, puisque j'ai aussi un master en toxicologie, en plus d'avoir un master en endocrinologie, lorsque j'étais en pharmacie, on nous a toujours dit, selon le principe de Paracels d'ailleurs, que la dose fait la toxicité. Plus vous prenez des doses importantes d'un composé, y compris l'eau, si vous buvez trop, vous pouvez en mourir, la dose fait la toxicité. Et là on voit que de très faibles doses peuvent provoquer de la toxicité, c'est ce que des chercheurs américains ont découvert, notamment pour le bisphénol A. Il fallait donc indiquer cela, indiquer cela à l'industrie du plastique, pour qu'il y ait des choses qui soient changées au niveau de la composition, notamment des biberons. Et c'est aujourd'hui des recherches qui sont beaucoup faites, notamment au niveau des urines des bébés, pour savoir quelle est la quantité de bisphénol A qu'ils rejettent, et donc la quantité de bisphénol A qu'ils ont dans l'organisme. Nous connaissons aujourd'hui la toxicité, nous en sommes sûrs, et il est d'ailleurs montré dans le reportage que la France a fait voter le fait de ne pas mettre de bisphénol A dans les biberons des enfants, dans un certain nombre d'autres produits destinés aux bébés et aux enfants. On voit donc que les chercheurs en académie se sont opposés un petit peu à la recherche privée. Ce qui est intéressant ici, dans la fabrique de l'ignorance, c'est qu'on nous indique que l'industrie privée, et on prend beaucoup l'exemple de l'industrie du tabac, a fait beaucoup de recherches sur les causes du cancer, pour montrer que le tabac n'était pas la seule source de cancer, et donc qu'on pouvait difficilement accuser le tabac d'être cancérigène. Ce qui est intéressant là, c'est que bien sûr ils se sont défendus, mais le reportage, je le dis bien aussi, c'est que les causes de cancer qu'ils ont trouvées sont réelles, et donc cela a fait avancer la recherche. L'objectif était de protéger l'industrie, mais cela a fait avancer la recherche. Mais cela a aussi empêché de faire émerger des connaissances académiques sur l'implication du tabac à l'arrivée des cancers, et l'implication de composés du tabac plus précisément, parce que le tabac c'est vaste, ce qu'il y a dans la cigarette, il y a beaucoup de composés, et l'implication d'un certain nombre de composés utilisés pour la fabrication de cigarettes, qui vont amener au cancer. On nous montre également qu'il y a des études de l'industrie qui sont complètement farfelues, qui n'ont mené strictement à rien, et qui ont réellement augmenté la quantité de data, la quantité de connaissances, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de consensus scientifique. Donc ça, c'est la thèse du reportage, c'est de dire que l'on crée de l'ignorance par la science elle-même, lorsque l'on fait de la science, on va dire, dans le privé. Pourquoi ? Parce que l'objectif c'est d'augmenter les connaissances pour ne pas arriver à un consensus scientifique. Et aujourd'hui on peut dire aussi qu'il y a la même chose qui se passe avec l'industrie agroalimentaire par exemple. Si à moi vous me posez la question, est-ce que la viande c'est bon pour la santé ou pas, je n'en ai strictement aucune idée. Il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Et donc on voit qu'on est peut-être dans le même cas, je ne sais pas. Là c'est une hypothèse que je n'étais pas ici, parce que je n'ai pas la réponse. On est peut-être dans le même cas dans cette industrie agroalimentaire avec la viande. Personnellement je mange de la viande aussi, et quoi qu'on puisse m'en dire, je continuerai à manger. Mais bien sûr j'ai limité, avec certaines études qui sont sorties ces derniers temps, ma consommation de viande, y compris de charcuterie. Avec l'étude du Lancet qui était sortie en 2015 ou 2016, et qui montrait un certain risque de cancérogénité pour la charcuterie. Donc la thèse c'est ça, c'est plus on augmente les datas scientifiques, moins il est facile d'arriver à un consensus scientifique, donc on crée de l'ignorance dans certains domaines. Lorsque je lis les commentaires qu'il y a sous la vidéo d'Arte, sur Youtube, je vois que beaucoup nous disent que nous sommes exactement dans la même période maintenant avec la Covid, avec l'industrie qui essaie de nous vendre les vaccins, et qui veut créer de l'ignorance sur la Covid. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, s'il y a de l'ignorance créée sur la Covid, ça n'est pas l'industrie qui la crée, c'est l'académique. C'est l'académique parce qu'il y a des milliers d'articles qui sortent tous les mois. J'avais calculé que les six derniers mois de l'année 2020, on était à peu près en moyenne à 5000 articles par mois qui sortaient sur la Covid. Donc c'est l'augmentation de ces données-là qui fait qu'il n'y a pas de consensus sur un certain nombre de sujets. Il est important bien sûr de rechercher, le monde entier recherche sur la Covid, mais là c'est l'académique qui amène un non-consensus sur un certain nombre de points sur la Covid, pas sur tous, un certain nombre de points sur la Covid, parce qu'on multiplie les données, beaucoup de chercheurs qui n'étaient pas du tout en virologie ont dû travailler sur la Covid, comme moi qui suis en endocrinologie, où j'ai dû travailler sur la Covid, alors que ça n'était pas mon domaine. Je n'ai pas publié parce qu'on n'a pas réussi à faire ce que l'on devait faire, mais ça n'était pas mon domaine, on m'a demandé de travailler sur la Covid. Donc on voit qu'il y a aussi de la frébranche de l'ignorance par l'académique, c'est rarement le cas, mais cela peut arriver, lorsque tout le monde travaille sur le même sujet, y compris des gens qui ne sont pas experts. Alors on nous dit dans les commentaires, alors ça c'est les gens, les anonymes qui nous disent dans les commentaires que nous sommes dans la même période, je viens de montrer que non, et bien sûr les gens accusent l'industrie pharmaceutique de vouloir nous vendre des vaccins d'un jour. Ce n'est pas du tout ce que dit le reportage. Le reportage nous dit qu'il y a une recherche publique, une recherche privée, et qu'il faut faire attention au fait de ne pas noyer, disons le poisson, et de ne pas noyer par l'augmentation de data sur certains sujets, afin que l'on arrive à un consensus scientifique. On nous parle également d'études, et on nous explique que vous pouvez tout prouver selon le protocole et la méthodologie que vous utilisez. Vous avez vu, et ça c'est dit dans le reportage, vous avez vu que nous autres vidéastes sur internet, que nous soyons scientifiques ou zététiciens, nous vous parlons depuis deux mois, depuis des années, moi ça fait que quelques mois que je suis sur internet, depuis des mois, depuis des années, de méthodologie scientifique. Et c'est important ceci, et c'est montré dans le reportage, que si vous n'avez pas une bonne méthodologie, vous pouvez prouver tout et n'importe quoi. Donc il faut être extrêmement strict dans le protocole. Je vous ai parlé lorsque j'avais fait ma vidéo sur le quick and dirty, des contrôles, de l'importance des contrôles. Donc ça c'est de la méthodologie, on va dire de base, mais qui est extrêmement importante. Les contrôles, vous ne pouvez pas conclure, si on n'avait pas de bons contrôles. Et ça a été le problème d'ailleurs des études sur les drogues cyclorocines, c'est que nous n'avions pas de contrôle soit avec des placebos, soit avec des patients témoins viables. La fabrique de l'ignorance donc, existe toujours. Il est un point ici que je souhaite souligner, c'est que si nous souhaitons ne plus avoir ce genre de problème là, c'est-à-dire ne plus avoir l'augmentation de données qui sont parfois faites un peu n'importe comment pour noyer le poisson, pour ne pas arriver à des consensus scientifiques sur certains sujets. Il est peut-être bon que l'académique et l'industrie travaillent main dans la main. Aujourd'hui, il est important de comprendre que le privé paye beaucoup d'études faites en académique. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo sur le publishing, il me semble. La vidéo qui n'est pas encore sortie, moi je tourne celle-ci, mais je l'ai tournée la semaine dernière. Moi, j'ai travaillé quand j'étais en thèse, je travaillais pour l'académique, mais aussi pour Vicor Pharma, qui est une industrie suédoise, parce que je travaille sur l'hypertension et qui finançait une partie de nos recherches. Donc c'est important ça, de dire que nous avons des produits qui viennent de l'industrie pharmaceutique, puisque eux nous fournissaient des produits à tester. Nous avons des produits, donc ils finançaient par les produits à tester. Nous avons des produits qui viennent de l'industrie pharmaceutique, nous l'écrivons sur la publication, nous remercions Vicor Pharma de nous avoir donné de tels produits. Mais c'est important d'avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique, dans mon cas, je parle d'amonca, ça peut être l'industrie du tabac ou l'industrie du plastique ou l'industrie agroalimentaire qui importe, l'industrie, dans mon cas, pharmaceutique, puisque je suis en endocrinologie humaine. Parce que cela permet d'avoir accès aux produits, cela permet d'avoir accès à un certain financement et ça permet aussi de voir ce que fait l'industrie. Et donc il est important vraiment que l'académique et l'industrie travaillent main dans la main. On a tendance, en cette période, à opposer l'académique et l'industrie et c'est une erreur monumentale. Si dans les années 50, l'industrie du tabac avait collaboré avec l'académique et si l'académique avait accepté de collaborer avec le tabac, l'industrie du tabac, nous n'aurions certainement pas perdu une quarantaine d'années pour bien prouver qu'un certain nombre de produits qui étaient contenus de la cigarette étaient cancérigènes et provoquaient la mort chez des patients. Nous aurions pu faire évoluer le tabac, parce que de toute façon les gens fument, alors l'interdire complètement c'est stupide. Nous aurions pu faire évoluer le tabac, faire des recherches sur comment améliorer la cigarette pour qu'il y ait moins de nocivité et peut-être comment ne pas utiliser telle substance pour qu'il n'y ait pas non plus de dépendance trop forte au tabac. On voit donc que si l'on travaille industrie et académique main dans la main, nous pourrions sans doute, sans doute, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse que je fais, mais ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le milieu de la recherche, donc je commence à le connaître un peu, nous pourrions sans doute diminuer cette quantité de non-connaissances, c'est-à-dire cette quantité de data qui va permettre de noyer un petit peu les sujets et surtout nous pourrions avoir des méthodologies beaucoup plus strictes parce que dans le privé, ils n'ont pas les protocoles forcément que nous avons dans le public et dans le public, nous n'avons pas forcément les protocoles qu'il y a dans le privé. Parfois ils sont plus stricts, parfois nous sommes plus stricts, il faut bien comprendre cela. Et donc les méthodologies seraient beaucoup plus strictes dans les deux cas, seraient beaucoup plus contrôlées dans les deux cas. L'industrie privée, en tout cas en pharmacie, est énormément contrôlée. Il y a des agences réglementaires qui contrôlent beaucoup l'industrie pharmaceutique et moi j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pharmaceutique et nous avons été beaucoup contrôlés. Donc il faut savoir ça aussi, est-ce que l'industrie est énormément contrôlée par les États, par le public ? Donc il ne faut pas croire que ce sont des monstres, c'est un peu l'image que l'on a aujourd'hui. Donc l'analyse que je fais du reportage, c'est que c'était un très bon reportage, ce n'était pas un reportage, disons complotiste, absolument pas. Ils démontrent tous les faits qu'ils affirment et je dis ça, c'est important, c'est la différence entre le journalisme d'investigation et le complotisme, mais je vais vous en parler plus en détail dans le débancage que je fais de « Ceci n'est pas un complot », que j'ai quasiment fini d'ailleurs, ça fait qu'il y a trois semaines que je suis dessus, mais j'ai quasiment fini d'ailleurs. Donc ce reportage est très bien parce qu'il nous montre comment ça fonctionne, il nous montre les liens entre l'industrie et le public, comment le public parfois se heurte à l'industrie et aux données de l'industrie. Et moi je crois, en tout cas c'est ma conviction personnelle et je militais déjà pour ça quand j'étais étudiant à l'université, je crois qu'il est important que le public et l'académie travaillent même dans la main pour améliorer les choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite très fortement à regarder ce reportage, je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo YouTube de ce reportage, il est excellent, il est très bon, il ne verse pas du tout d'un complotisme, on est vraiment un journalisme d'investigation qui étaye tout ce qui est dit, mais il ne faut pas voir l'industrie comme des gens qui veulent le mal des autres juste pour faire des sous. Il est d'ailleurs très bien dit dans le reportage que lorsque l'industrie du tabac a travaillé sur les causes d'apparition de cancers chez les humains, on a trouvé un certain nombre de causes qui sont vérifiées et dont l'académie travaille toujours dessus et donc ça a permis d'améliorer la recherche, d'augmenter les connaissances. Il n'y a pas eu que noyer le poisson sur un certain nombre de données, il y a des données qui ont été très utiles, mais il est montré aussi qu'il y a des projets de recherche qui étaient absolument n'importe quoi et qui, eux, pour le coup, ont créé vraiment de l'ignorance. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et si vous souhaitez aider la chaîne sur Tipeee, je vous invite également à le faire. Merci, à bientôt, au revoir.